Un juge doit examiner, jeudi 15 mars, la demande des premiers enfants du chanteur français, David et Laura, qui réclament un droit de regard sur l'album posthume de l'heure, père. L'Ivig Christian Barobli-Kabaka premier rande judiciaire ce jeudi 15 mars. Un juge doit examiner, la demande des premiers enfants du chanteur français, David et Laura. Les aînés du rockeur, réclament en effet un droit de regard sur l'album posthume de leur père. Le conflit, qui déchire le clan du chanteur français Zalidé, sur l'épineuse question de l'héritage du rockeur, et son album posthume connaîtra son premier épisode judiciaire ce jeudi 15 mars au tribunal de Nanterre. L'image de la famille Unir envoyée le 9 décembre dernier lors des funérailles de Johnny Hallyday sur le parvis de l'église de la Madeleine à Paris-Nay, plus qu'un vague souvenir. Trois mois plus tard, la justice va devoir trancher. Lire aussi, Sylvie Vartan, j'ai senti un malaise lors de l'hommage national à Johnny Hallyday, Depuis le 12 février et une lettre de Laura Smith transmise à l'AFP, la guerre est ouverte entre les deux aînés du rockeur et sa veuve, Laetitia, unique bénéficiaire de l'ensemble du patrimoine et des droits d'artiste de son défunt mari. « J'ai choisi de me battre », confiait alors la fille de l'actrice Nathalie Baye dans son courrier, rejoint dans sa démarche par son demi-frère, le fils de la chanteuse Sylvie Vartan, David Hallyday, resté fort, discret depuis le début de l'offensive. Lire aussi, j'ai choisi de me battre, couvrir la lettre de Laura Smith à son père Johnny Hallyday, lire aussi moi. Héritage de Johnny Hallyday, la colère de Nathalie Baye, les deux aînés ont déposé une assignation devant la justice française pour contester les modalités de succession de leur père, rédigées en Californie où il a résidé. Ils estiment que son testament les déshéritent, ce qui est impossible en droit français, et demande que la succession soit soumise aux règles de « Dévolution légale en France », selon des sources proches du dossier. Aucune date n'a pour l'instant été fixée pour l'exéma de ce volet de l'affaire, qui pourrait prendre des mois, voire des années. Lire aussi, album, testament, action en justice. Cinq questions sur la succession de Johnny Lire aussi. Quelques jours avant une première audience, Laura Smith adresse un message à ses fans en attendant. Laura Smith et David Hallyday ont également saisi en référé procédure d'urgence le président du tribunal de grande instance de Nanterre, près de Paris, afin de prendre connaissance du projet d'album posthume de Johnny Hallyday. C'est cette demande qui doit être examinée jeudi. Le rockeur a travaillé une grande partie de l'année 2017 à ce 51e album studio, inachevé, pour lequel une dizaine de chansons ont été enregistrées. Prérogative d'héritier Laura Smith, 34 ans, souhaite pouvoir exercer ses prérogatives d'héritier, pour confirmer le respect de l'intégrité artistique de l'entier contenu de cet album, a indiqué à l'AFP l'un de ses avocats, M. Emmanuel Ravana. Une demande à laquelle Laetitia Hallyday assèchement opposait une fin de non-recevoir, a-t-il précisé. Les enfants Hallyday demandent également, par le biais de cette procédure, le gel de la propriété de Marne la coquette et la mise, sous séquestre des droits d'auteur de leur père, dans l'attente que la justice tranche le litige sur l'héritage. Lire aussi, Laetitia Hallyday, le rock de Johnny depuis plus de 20 ans décédé à 74 ans d'un cancer du poumon le 6 décembre, Johnny Hallyday possédait deux villas à Los Angeles et Saint-Barthélemy, dont les Antilles françaises, ainsi qu'une autre à Marne la coquette, près de Paris, tout estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Il disposait également de droits sur plus d'un millier de chansons. Réagissant quelques heures après la lettre de Laura Smith, Laetitia Hallyday a fait part de son écœurement avant de disparaître des réseaux sociaux dont elle était pourtant une fervente adepte, communiquant indirectement via ses proches et ses avocats. Le 1er mars, un peu plus de deux semaines après l'éclatement du conflit, elle a publié un communiqué par le biais de son avocat Mehar d'avant, Amir Aslani. Johnny a pris toutes les décisions concernant sa succession avec toutes ses facultés mentales, et son libre-arbitre, y affirme-t-elle. Mehar Aslani a également assuré que Johnny avait fait le nécessaire de son vivant pour mettre ses enfants majeurs à l'abri du besoin, via des donations. Lire aussi, héritage de Johnny, la vérité des chiffres bientôt établis par la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada